Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un logiciel très utile en bureautique, PDF Creator. Et ça commence maintenant ! Salut et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous voulez d'autres vidéos pour être plus à l'aise avec l'informatique et vous débrouiller seul, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche, vous serez tenu informé. Je fais cette série de vidéos car je me suis aperçu que beaucoup de personnes ne connaissaient pas PDF Creator ou ne savaient pas pourquoi il fallait utiliser des PDF pour faire circuler l'information. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez d'autres logiciels que PDF Creator ou d'autres formats que PDF pour faire circuler l'information. Mais d'abord, c'est quoi un fichier PDF ? PDF, ça signifie Portable Document Format. Si vous ouvrez ou imprimez un document sur des logiciels ou des ordinateurs différents, la mise en page ne sera jamais identique partout. Sauf si vous utilisez du PDF. Ce format a été inventé pour préserver la mise en page d'un document, mais aussi pour sécuriser un minimum les données qu'il contient. Ok, donc PDF Creator, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à fabriquer des PDF. Là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez le faire à partir de Document Word, Tableau Excel, Présentation PowerPoint, voire même d'applications spécifiques. Il suffit juste que votre logiciel sache imprimer. Et oui, votre interface principale avec PDF Creator, c'est une imprimante. Ah oui, une dernière chose. Je me suis aperçu que la version 1.5 était encore utilisée. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à la version 3.4. Je vais cependant continuer avec la version 1.5. Si vous avez la version 3, cliquez sur le lien dans la description qui reprend toutes les démos que je vais faire, mais avec cette version. Bon, assez parlé. Allons voir comment ça se passe sur PC. Ok, donc à partir d'ici, prenons un petit exemple pour vérifier un peu ce qu'on peut faire. Donc j'ai sélectionné plusieurs logiciels. La première chose, j'ai sélectionné un document Word. Document Word, tout ce qu'il y a de plus de classique concernant le fichier CSV que j'utilise lors de mes formations. On a un autre fichier PDF. On peut créer un fichier PDF à partir d'un autre PDF. Vous remarquerez que le fichier comporte plusieurs pages. Et dans ma démo, il n'y a que la première page qui m'intéresse. Nous avons aussi un site web, donc à travers l'application Chrome. Donc là, on est sur le site 750g. Et nous allons utiliser la fonction grâce au bouton imprimer. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va commencer par le site 750g. Ce que vous faites, c'est que vous faites soit fichier, imprimer, etc. Soit vous cliquez sur le bouton imprimer qui est mis à disposition. Ou alors, vous utilisez le raccourci clavier CTRL-P. La fenêtre d'impression s'affiche et vous remarquerez que la destination est PDF Creator. Faites attention, si ça n'apparaît pas, pensez à bien utiliser l'option Voir plus. Moi, je vais sélectionner PDF Creator. Et je vais cliquer sur le bouton imprimer. Alors, dans cette fenêtre qui s'affiche, on va l'agrandir un petit peu pour voir un peu plus clair. Voilà. Donc, vous avez plusieurs choses qui apparaissent. Vous avez le titre du document qui est pris par rapport à la page. Vous pouvez le modifier à partir d'ici, mais vous aurez encore une autre étape pour le modifier. Vous avez ensuite la date de création qui est en fait la période où vous avez cliqué sur le bouton imprimer. La date est bien entendu mise à l'envers. Vous avez ensuite différents autres champs. Donc, modifier la date, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. L'auteur, Louis Lin, écoutez, c'est le nom que j'ai donné à mon ordinateur. Le sujet, vous pouvez laisser le champ vide, il n'y a pas de problème. Les mots clés. Et vous voyez aussi, vous avez une petite option qui s'appelle profil par défaut. Alors, cette option-là fera l'objet d'une vidéo bien particulière parce que c'est quelque chose qui est très puissant au niveau de l'outil PDF Créator. Moi ici, les options me conviennent. Je clique donc sur le bouton enregistrer. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton enregistrer, la machine me demande où est-ce que je veux enregistrer ce fichier. Donc, moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau, il n'y a pas de problème. Vous remarquerez quand même que le titre du document a été reporté comme nom de fichier. Vous pouvez tout à fait modifier le nom du fichier si ça ne vous convient pas. Moi, écoutez, le nom du fichier me convient. Je vais donc cliquer sur enregistrer. Je laisse la machine tourner. Et à partir de là, en fait, on va s'apercevoir que sur le bureau, nous avons une icône qui représente en fait notre fichier PDF. Ah, voilà. Là, ici, on la voit un petit peu mieux quand même. Hop, je vais vous la montrer. Elle est ici. Hop, je double-clique dessus. On a bien donc un fichier PDF qui a été fait à partir du site que nous avions sous Chrome. Ok. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En plus, la mise en page a été conservée. C'est plutôt parfait. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop, on va fermer ça. On va fermer ça également. On va voir comment ça fonctionne avec un document Word. Ben, écoutez, avec un document Word, ça fonctionne exactement pareil. Fichier. Imprimer. On s'assure que l'imprimante PDF Creator est bien sélectionnée. Et on clique sur le bouton Imprimer. La fenêtre s'affiche à nouveau. Donc, vous voyez qu'elle a bien repris le titre de mon document. Je vais cliquer ensuite... Donc, elle a bien pris ici. Voilà. On voit mieux le titre de mon document. Je laisse toutes ces options par défaut. Je clique sur Enregistrer. Je vais enregistrer le document sur mon poste. Vous voyez toujours pareil. Le titre du document a été récupéré. Donc, si je retourne maintenant sur mon écran d'ordinateur, sur mon bureau, vous voyez bien que j'ai bien le fichier CSV qui a été enregistré au format PDF. On repasse en mode plein écran. Ok. Donc, maintenant que nous avons vu avec Word, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec un fichier PDF. Pourquoi avoir choisi ce fichier PDF ? Simplement parce qu'il comporte deux pages. Je ne suis intéressé que par la première page. Donc, j'ai ouvert mon fichier PDF. Je vais faire donc Fichier Imprimer. Je conserve l'imprimante comme étant l'imprimante PDF Creator. Et dans les pages à imprimer, je modifie en fait les pages que je veux imprimer. Je ne vais imprimer que la première page. Je vais donc retirer le tiré et le 3 pour ne conserver que la page 1. Là, vous voyez que j'ai une option qui me permet d'enlever la couleur ou de la remettre. Donc, je vais décocher cette case pour avoir la couleur. Je clique sur Imprimer. Et là, PDF Creator recommence à nouveau la même chose. C'est-à-dire qu'il utilise le titre du document, etc. J'enregistre. Le nom ne me convient pas énormément parce que de toute façon, le fichier n'apporte pas de bon nom. On va l'appeler ça Test de page 001 sur PDF. J'enregistre. Et nous avons bien un troisième fichier qui est apparu sur le bureau. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez maintenant à quoi sert PDF Creator. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Ça encourage. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que la seule question bête, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage ST' 501